mboulani mboulani bonjour à tous alors ce matin je suis interloqué par ce que j'ai entendu dans une des interviews de monsieur l'ingloubi et bizeh un passage dans lequel il disait que des gabonais lui reproche d'avoir pris un certain nombre de positions dans le temps et que ces positions là n'étaient pas les siennes que lui il ne jouait que son rôle de porte parole de venir donc dire et défendre des positions qu'on lui dictait ça veut dire que monsieur alain cloubi et bizeh n'est responsable en rien de tous les propos qu'il a tenus de toutes les positions indéfendables qu'il a défendu il n'en est pas responsable on l'avait envoyé nous dire tout ce qu'il nous avait dit donc lui l'inclos là à zéléne piquilla à zéléne poti pour réfléchir pour dire que à ce qu'on voit dire là est ce que c'est bien qu'est ce que ça va faire aux populations il n'est pas responsable il se dédouane aujourd'hui des positions de ses positions dans le temps est ce que c'est sérieux voici un homme politique qui veut nous amener à le suivre pour changer le cas qu'il refuse d'être responsable des paroles qu'il a prononcé aujourd'hui c'est ce sont les autres qu'il avait envoyé mais qui qu'il a envoyé ali est-ce que de par ce message à l'incorbi et bizeh nous fait comprendre que le responsable de tout ça c'est ali bongo parce que c'était leur patron donc c'est ali bongo qui venait qui t'avait envoyé venir insulter les gabonais pourquoi donc en 2016 tu es venu répéter des choses sans les vérifier est ce que c'est responsable on te dit il ya huit morts tu viens tu dis il n'y a que huit morts mais tu dis que tu n'as pas fouillé tu n'as pas fait de recherche mais tu es venu parler sans faire de recherche pour un homme politique responsable qui veut se présenter aujourd'hui pour défendre les intérêts des gabonais est ce que c'est aujourd'hui que tu devais parler de la commission justice et réconciliation non quand tu étais au pouvoir pourquoi tu n'as pas dit à tes frères mettons en place une commission puisque les opposants disent des choses non mais on va mettre en place une commission vérité et réconciliation ou vérité justice qui va déterminer effectivement qui de l'opposition qui de la majorité a raison dans les disputes qui concerne les massacres de 2016 mais beaucoup de gabonais ont été témoins des atrocités qui se sont déroulées au qug de jumping du bombardement du qug de jumping que monsieur nous messieurs à l'inclodivité vous avez nié moi ma question c'est simple et je l'avais posé à l'ancien ministre des sports qui a créé lui aussi sa plateforme gabon ce que vous n'avez pas pu faire avec tous les moyens mis à votre disposition par le pdg et par le budget d'état ou que vous n'avez pas pu réaliser en ces temps là c'est avec la paix forme ensemble pour le gabon que vous avez réalisé ça c'est ce que vous voulez nous faire quoi déjà vous n'êtes même pas responsable de vos propos dans le temps demain on va peut-être apprendre que le livre là finalement c'est peut-être pas vous qu'il avait écrit vraiment et la lucidité à certains moments de prendre du recul vis-à-vis des choses monsieur alain claude billet binzé il faut avoir l'intelligence des situations il faut avoir l'intelligence des situations savoir au moment opportun se taire et prendre du recul j'ai vu une vidéo là d'un jeune qui a dit que si vous arrivez à cocotier vous arrivez dans le deuxième arrondissement il va préparer des soldes et sous l'eau sale qui traîne derrière la maison pour vous verser ça c'est symbolique de du ressenti de certains gabonais à votre regard et la lucidité de réaliser que les gabonais dans la majorité ne vous portent pas dans leur coeur peut-être que vous n'avez pas assez de recul pour regarder la réalité en face même si vous portez un bon message le gros problème c'est le messager le gros problème c'est le messager si vous allez à la rivière avec une jarre qui est sale mais bon pour vous mettre toute l'eau propre qui est que vous voulez dedans cette eau là ne sera pas propre à la consommation parce que la jarre est sale et la jarre c'est vous monsieur alain claude billet binzé tous les gabonais qui se prononcent contre vous non ne sont pas achetés ne sont pas les vendus ou ne percevent pas de l'argent ils sont simplement amoureux de leur pays c'est simplement des patriotes qui estiment que vous êtes comptable de la gestion du pdg et de ce pays là pendant 14 ans on ne pouvait pas vous dédouaner aussi facilement en venant vous dit en venant nous dire que vous n'étiez que le porte parole mais enfin c'est un porte parole de cinq ans même à cinq ans quand on vous en voit répéter des choses vous avez l'intelligence ne pas dire des choses insensées donc monsieur alain claude billet binzé nous allons vous combattre nous les gabonais qui sommes des amoureux transis de notre pays nous allons vous combattre pire encore vous venez nous dire que vous n'étiez pas responsable des propos que vous avez tenu vous nous apportez là la preuve que vous n'êtes donc pas un homme politique responsable vous n'êtes pas un homme politique responsable et ayez le courage de votre d'assumer vos propos ayez le courage d'assumer vos propos c'est insensé ce que vous venez nous dire ces positions là n'était pas les positions d'alain claude billet binzé ah bon ah bon donc alain claude billet binzé n'était qu'un perroquet pour répéter à qui on dit c'est va dire ça tu viens dire salut donc aussi qu'il avait dit de venir dire aux gabonais qui vivent au dessus de leurs moyens c'est ali bongo qui t'avait dit ça les gabonais n'ont pas oublié beaucoup de choses et ne pense pas un seul instant que ton livre va te servir de tremplin pour te dédouaner c'est du n'importe quoi d'abord il ya combien de gabonais qui disent combien de gabonais qui disent j'ai sûr que le nombre de lecteurs que tu auras le lecteur ce sera aussi le même nombre des lecteurs que tu auras si jamais tu dois te présenter une quelconque élection en tout cas merci de nous avoir démontré que tu n'es pas responsable parce que si tu n'assumes pas tes propos qui n'est pas responsable c'est vrai tu n'es pas responsable de ce que tu as dit donc quand quelqu'un n'est pas responsable de ce qu'il a dit au village on dit qu'il est quoi toi même répond à la question c'est triste mais c'est qu'est sûr les gabonais sont conscients que ce n'est pas à travers une plateforme que tu pourras changer le gabon comme tu as été au pdg dans les instances supérieures du pdg tu as été plusieurs fois ministre pendant de longues années ce n'est pas maintenant que tu as changé des choses avec l'autre fait le bruit que tu veux faire la continue à faire le bruit que tu fais on sait déjà que ça c'est un travail parler 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 personne ne t'empêche de parler puisque j'ai un diverti tant qu'il parle dans la place d'olégui je ne sais pas tu devais attendre parler mais quelque part vraiment quelque part mais tu n'es pas responsable de ce que tu as à bon entendre c'est ok c'est ok c'est ok